Le corridor Bamako-Dakar sera bientôt désengorgé. C'est ce qui est attendu du partenariat qui vient d'être scellé entre le Mali et la société Dubai Power World. Le ministre des Transports et du Désenclavement, Moulaye Ahmed Bouakar, en déplacement à Dubaï dans la capitale économique des Émirats Arabes Unis, a signé au nom du gouvernement malien le projet de contrat qui doit aboutir à la construction prochaine d'une grande plateforme logistique moderne aux capacités exceptionnelles en insombrou à quelques kilomètres de Bamako. Pour qui sait que plus de 60% du fret que nous recevons dans notre pays passe par le port de Dakar. Donc en ce moment, avoir une plateforme logistique de cette taille, une plateforme qui va être l'une des meilleures, sinon la meilleure dans la sous-région, et un partenariat avec DipiWood qui, il faut le dire, est parti depuis plus d'une année en ce moment. de la plus d'autorité de notre pays, le président de la République, qui en son temps avait discuté et échangé avec le sultan, et c'est en sa présence que le MOI qui a fait naître tout ce projet a été signé. Donc il faut dire aujourd'hui que ça va permettre de booster l'économie du Mali, ça va permettre de fluidifier l'approvisionnement de notre pays, et ça va être un grand ouf pour les transporteurs, les chargeurs, les opérateurs économiques, et où finissent les consommateurs. Cet engagement est l'aboutissement d'un long processus de négociation entre les deux partis depuis la visite du sultan Ahmed bin Souleymane, PDG de la société DipiWood à Bamako, où il a été reçu par le président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta. Donc on vient aujourd'hui de signer une convention de concession entre le gouvernement malien et DipiWood. Cette convention a pour objet de bâtir une plateforme logistique à Bamako. Ça va être la plateforme la plus importante de Bamako, tant du montant des émettissements que de la capacité qu'il va offrir au commerce malien. Cette plateforme combinée avec un guichet unique va permettre une fluidité du trafic entre le Sénégal et le Mali, mais aussi permettre une réduction des coûts et la prestation du commerce pour les Maliens. C'est un jour très important. Dans les six mois, nous allons avoir d'importants émettissements qui vont permettre très rapidement de montrer l'efficacité de DipiWood, notamment dans cette partie de l'Afrique. Cette plateforme dont les travaux démarreront dans six mois est une priorité des plus hautes autorités maliennes et de leurs partenaires émiratis. Il est à rappeler que DipiWood est une société présente dans plusieurs pays du monde et dont l'expertise dans le secteur des transports et de logistique n'est plus à démontrer. Merci. Merci.